Alors, du nouveau sur l'ambre ? Désolée, pas encore. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Ce serait marrant qu'on joue Aida. On m'aurait étonné aussi, mais bon. Léon, t'as laissé tomber ? Aida ? J'imagine que non. Alors, j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dure le babysitting, hein ? Hé, Aida ? Aida ? Aida ? Aida, aida, aida. Elle ne change pas. Non, elle ne change pas. Elle est dans la salle du trône. Elle est dans la salle du trône. La salle du trône. Alors, nous, on va faire demi-tour. Oh mon dieu, on va devoir combattre les... On va devoir combattre les statues. On va devoir combattre les statues. D'abord, on va aller voir le marchand. Il a des nouveautés. J'ai de nouveaux articles étrangers. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. On a de lourdes. A quoi tu tiens le plus ? A ton argent ou à la vie ? Il a toujours les deux. Le choix est vite fait, l'ami. Donc, t'as le striker. Le striker, je ne suis pas certain que ça m'intéresse des masses. Fais voir. Alors. Origine. Quoi ? Il est aussi puissant le striker ? What ? Hein ? Bah alors là, ça m'embouche un quoi, là. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Ferme ta bouche. J'aurais dit que le fusil anti-émeute serait plus puissant, mais que le striker ait une plus grande capacité et tire plus rapidement. Mais en fait, le striker est bon dans tous les sens du terme. Il est mieux que tout. Puis en plus, il prend moins de place, la blague. Bon, après, la précision, c'est moins... Oui, j'avoue que le fait d'avoir un bon tir bien centré avec le fusil anti-émeute, ça fait mal. J'ai un peu peur du fait qu'on doit... Je vais le prendre, pas parce qu'il est mieux, parce qu'honnêtement, je l'aime beaucoup celui-là. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Donc ça ne me dérange pas. Mais je crois qu'on va devoir le prendre parce que ça prend moins de place, surtout. Donc du coup, on pourrait avoir des grenades, des grosses grenades, des trucs comme ça. Oh, ça, t'en auras pour ton argent. Je te le garantis. Après, on peut attendre qu'il y ait une... Comment ? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles ? Tiens, on a encore de la poudre. Il vaut mieux pas que tu le saches. On peut attendre qu'il fasse peut-être une ristourne. À la limite. On peut acheter ça et ça. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme, étranger ? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Ça, on sait combien ? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a 2 fois 3. Il a 2 fois 3 en moins, si j'ai bien compris. Le Striker. Ah ouais, non, ça nous fait quand même pas mal de place en plus. Bon, on ne va pas changer pour le moment. Je vais être honnête, on ne va pas changer. On va voir après. Un peu plus tard, si on change ou pas. Je veux bien prendre de la ferraille. Ne parle pas, sinon tu vas me déconcentrer. Il faut que je sache ce que je fais. On va faire des modifications. Quoique non, en fait, non, j'ai pas assez d'arbres. J'ai rien à vendre, en fait. J'ai rien à vendre. Ok, de toute façon, on va aller récupérer les... Les trésors, là, les 3 trésors que Ashley nous a permis d'accéder. Et on va... On va revenir en marchant. Ah, c'est elle qui nous a laissé ça. C'est sympa. Du coup. Ah, parce qu'elle, elle avait les clés, en fait. Les 3 clés, là. Alors, je cherche une âme courageuse, capable de nous débarrasser, de ce chevalier monstrueux. Mais attention, il est beaucoup plus fort que les autres. Il a vaincu le meilleur d'entre nous d'un seul coup d'épée. Vous savez ce que c'est ? C'est le chevalier en or. Certains que c'est le chevalier en or. Certains que c'est ça. Allez. Aziz. Merci. Bon. Par contre, pour combattre les chevaliers, c'est quoi le mieux, au final ? On a le pistolet. Après, on a une flash. On peut faire du sniper. Ça avait l'air de faire très très mal. Lui, on en a besoin ou pas ? Mais attends, on n'avait pas... Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. On n'avait pas un truc comme ça, où on devait tuer des rats, que je n'ai plus pensé du tout. On ne peut pas prendre la torche, sérieux. Alors, on va aller... Ouais, c'est en bas. On peut peut-être déjà aller combattre... Ouais, ça c'est en hauteur. On peut peut-être déjà aller combattre le chevalier. On va s'amuser. On ne voit pas trop comment être très efficace, en fait. Je ne sais pas. J'ai peur que le chevalier ne soit jamais exposé. Le monstre ne soit jamais exposé. Ou alors que ce soit très difficile de l'exposer. Ouais, il est là. Ah, je ne me dis pas qu'il y en a deux autres. Ok. Où est-ce que j'ai mis mon nouveau ? Ah, merde. Ok, ça va bien. Ok. Déjà, ça fait deux mois. Ok. J'ai cru m'être protégé. Mais apparemment, on ne peut pas. Ça fait de la merde. Ok, cool. On peut. Ah, mais s'il te plaît. T'es sérieux, là ? J'ai l'impression de passer à travers. Ah, c'est un peu mieux, là, comme ça. Honnêtement, on aurait pu encore mieux se débrouiller que ça. Ouais, on aurait pu mieux se débrouiller que ça, même. Honnêtement, je pourrais recommencer. J'ai l'impression que moi, je ne peux même plus me reparer en faisant l'espace. J'ai voulu essayer, ça n'a pas marché. Moi, je ne peux que taper, en fait. J'ai l'impression. Je ne sais pas. J'ai cru qu'on avait les deux. J'ai cru que ça avait... J'ai cru qu'elle avait tourné, là, peut-être. Ok, nickel. Par là, du coup ? Ouais. Ok, droite et gauche. Donc là, on a... Oh, putain, tout au fond. Est-ce qu'on peut aller poilier à Harley ? M'étonnerais, mais... C'est pas mal, ça. Ah, ok. Tiens, attends. Merde. Je crois que j'ai fait de la merde. Ou alors, c'est... Bah, de toute façon, je n'ai pas perdu. Ah, c'est là. Ok. Alors... Ah, bah, c'est bon. Fusil entièrement automatique. La longueur optimale du canon permet d'équilibrer la puissance et le poids sur les tirs précis. Ah, ça, ça m'intéresse, par contre. Donc, c'est quoi ? C'est un M16, moi, c'est un M4. Dégâts fois trois contre les points faibles. Voir perforant, en combattant avec diverses lunettes. T'es sérieux ? En plus, on peut le mettre en... Il perfore et on peut... Oh, la vache. Précision 5, terrible. Puissance 2 de base. On peut l'envoyer... Ouais, on peut l'envoyer au coffre, directement. C'est bien ce que je pensais. Donc, ça, honnêtement, c'est top qu'ils aient pensé à ça. Du coup, il prend quoi comme munition ? Je vais voir un peu la taille. Maintenant, je peux pas. Tu prends diverses lunettes et tout, ça, tu... Ah, mais je pourrais... Bon, attends, on va faire ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai des cartes. On a un. Putain, ça tue qu'on ait le fusil d'assaut, comme ça. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Du coup, nous, on veut passer par là. Ouais, on veut passer par là. Du coup, pendant qu'ils regardent pas. Est-ce qu'il y avait des... Je pense pas. Alors, demi-cercle en bas. Hop. Ça, c'est trésor enfermé. Ah mince, il y avait un coffre. Ah mince, j'ai loupé un coffre. Ah mince, ça, on pourrait le recharger. On pourrait recharger la partie. Putain, est-ce que ça vaut le coup de recharger la partie ? Ça va sûrement être, genre, un bijou ou une connerie comme ça. C'est juste de l'argent, mais bon. Ça m'embête. Du coup, je sais pas quelle munition il prend. Tu t'es occupé d'une roquette, n'est-ce pas ? C'est une munition d'une paillotte. Bien joué. T'as prouvé que t'étais digne de confiance. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de recharger, honnêtement. On va te voir un peu. Est-ce qu'on peut faire ça, genre, rapidement ? Alors, si on vous appelle... Ah, quand même. Putain, t'es sérieux ? C'est ma sauvegarde la plus avancée avec Ashley. 15, 34, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me manque ? J'ai les clés ou pas ? Oui, j'ai les clés. Du coup, c'est là. Ça, c'est l'aigle. Est-ce qu'on peut speedrun ? Ouais, c'est un saphir. C'est juste un saphir. C'est pas énorme, énorme, en fait. Attends, parce que là, il faut refaire les lumières et tout. Non, là, c'est bon. Au moins, je montre ce que c'était. Voilà, c'est juste un saphir, c'est pas très grave. C'est pas extrêmement grave. Donc, on peut le sertir, le chat. Donc, on a ses trois maximum. Donc, il nous faudra un trio ou trois couleurs. Raffiché, il nous faudrait un cercle rouge. Ou alors, on fait trois couleurs. Est-ce qu'on a vraiment besoin ? d'argent, maintenant. La résistance. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lappe bien aiguisée. J'avais envie de prendre ces trois-là. Ça, t'en auras pour ton argent. Comme j'ai dit. Ah oui, la mitraillette, il faut qu'on regarde. Donc, donne-moi un peu ça. C'est abusé qu'on est le fils d'assaut. Ça tue. Ça tue, ça tue. Donc ça, c'est mitraillette, du coup. Ça vaut le coup. Le problème, c'est que ça prend grave de la place. Alors, à la limite, est-ce qu'on peut prendre... Est-ce qu'on peut utiliser ça à la place du stingray ? Et j'ai envie de dire, là, ça deviendrait cool. Ça, en plus, déjà, il est... Oh, non, non, s'il fait la même taille. Ah, peut-être qu'on peut faire ça au lieu du stingray. Oh, la mâche. J'ai plein, hein, comme ça. Tu voudras, étranger. C'est trop bien, en fait, de viser comme ça. Fais voir, qu'est-ce qu'il y a ? Éléments examinés, en voyant pas. Éléments lunettes. Ah, c'est pas mal. On a un x2. On a sauvegardé. Ouais, on a sauvegardé. Oh, la précision ! Et du coup... Non, zéro. Attends, ça tire quoi ? Ça tire ça ? Ah, munitions de fusil. Oui, ça, c'est mitraillé, munitions de fusil. Mais si, type de 123. Forme de balle, permets de trajectoire. Et blablabla. D'accord, donc ça remplace le sniper. Je vais être sûr. C'est con que ça ne dis pas, à chaque fois, le type de munitions pour les armes. Parce que là, par exemple, on... Mais non, là, là, ça ne dit rien du tout, quoi. Je ne suis pas con, quand même. Genre là, ça dit. Non, ça ne dit pas. Je fais des tests, pour être certain. Oui, c'est bien ça, 7. Mais c'est trop bien, la précision du machin ! C'est abusé. Alors, après, on peut prendre le sniper à la place, parce que, voilà, quoi. Mais, euh... Non, c'est bon, on va prendre ça, quoi. Alors. La mallette. Alors, les coups d'amélioration. Pas pris des reventes des obés. Soins, non, revente de munitions, non, réparation de couteau. Bienvenue ! J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étrangers. Les richesses que tu amasses ne serviront à rien dans la tombe. Attends. Une affaible ! Stingray, il y a 5 balles dedans. On va... On va... On va vider... Ouais, on va vider les balles. On va le balancer. On va le mettre au coffre, ou je ne sais pas trop. Et on va le... Le vendre. Et on va le vendre. Comment faire ça ? Bienvenue. J'essaie d'y faire attention, d'accord ? Ok. J'ai enlevé le porte-bonheur pour les améliorations. Je te souhaite bonne chance. Donc ça, on l'augmente plus. Ça, on l'augmente plus, parce qu'on va sûrement changer pour le... Le Striker. Ça, on peut. Des armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. On va peut-être augmenter la cadence du tir du pistolet. Je ne sais pas. Ou alors, on garde les... Vu qu'on va peut-être augmenter le fils d'assaut, on garde l'argent. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lape bien aiguisée. Ça, c'est pas mal. C'est quand même beaucoup de puissance. Ça, c'est pas mal. Oh là là, je sais pas. Ça, c'est jamais perdu, par contre. C'est un travail qui demande... Elle ne va pas te faire tuer. Voilà, c'est bon. On se casse. On a suffisamment perdu de temps. Nous, on veut... Fréquence de mode de création de mission pistolet. C'est le plus commun. Donc, on va utiliser les dernières balles qu'il y a. Ah tiens, on n'a pas fait ça. Ah oui, non, mais c'est le truc que j'ai pas appris. C'est une coffre assez hors décor, c'est pas grave. On avance. Oh non, on me dit pas que c'est le combat, maintenant. C'est possible que ça soit le combat. Oh ! Putain, monstre. Là, j'avoue que... Oui, même moi, j'ai été surpris, là. Putain, truc. Par contre, un truc, j'ai vu qu'il y avait déjà des mods. Sur Resident Evil 4, remake. Il y a un truc pour ne pas zoomer comme ça, en fait. Je vais être honnête, quand on est au corps à corps, c'est sympa de pas zoomer. De pas avoir un zoom comme ça. Après, je sais pas ce que ça ferait de loin et tout, est-ce que ça serait chien ou pas, mais... Oh, merde. Mais... Ah, peut-être en haut. Mais, ouais, j'avoue que... Ça serait peut-être pas mal d'avoir ça. Des spinels, attends, on les a, les spinels ? Merde, ils sont où ? Oui, 32. J'ai pas essayé d'ouvrir la porte, je me demande si elle était fermée en bas. J'imagine que oui. Ça, c'est à moi. Ah, on n'a pas pris ce que vendait le marchand. On n'a pas pris ce que vendait le marchand. Alors, chronique de recherche. Juillet, deux ans après mon éveil, Maître Ramon m'a confié une noble mission, celle de corriger les défauts de notre forme humaine, afin d'atteindre la perfection observée chez nos frères et sœurs arthropodes. Je suis prêt à consacrer ma vie à cette cause. Janvier, quatre ans après mon éveil, mes efforts pour transfuser le liquide noir dont le corps sont sur le point de payer l'utérus et la clé. Une âme pure se révèle être un sujet hautement malléable et capable de s'adapter. Janvier, six ans après mon éveil, j'ai baptisé ces larves sacrées extraits du ventre de quelques élus. U2, en référence à mon prestigieux nom de famille. Les U2 sont maintenant presque aussi grands qu'une personne adulte et ils continuent à se nourrir et à se reproduire. J'ai réussi à créer une nouvelle espèce. Maître Ramon a reconnu mes efforts et m'a couvert de louange et s'est pris d'affection pour les U2, les appelant Novistadors ou les Invisibles. On m'a dit que sa sainteté, Lord Sadler, personne n'était également satisfait de mon travail. « C'est un immense honneur. Je peux à peine voir la pointe de ma plume à travers mes larmes de joie. Son humble serviteur, Isidro Uriarte Talavera » Je pense qu'il parle des créatures qu'on vient de voir là. Et après, il y a les versions un peu plus grosses qui font les gardes du corps de Ramon. Ne pas recharger le sniper. Alors après, techniquement, c'est mieux d'avoir, par exemple, le Stingray parce qu'il fait plus mal, la barre-balle. C'est quoi, ça ? Mais après... Oh la vache ! Ok, pas carreau. Pour pas carreau, ça sert à rien. C'est un peu con de ma part de vouloir essayer. Pour la merde de les toucher. Oh merde ! On va en prendre cher, c'est un bordel monstre. Il faut leur tirer sur la tête. Ok, des coups de couteau normaux, ça marche bien aussi. Ça marche pas mal. Putain de merde. Par contre, ouais, non. En fait, si, ça marche. Mais ça prend trop de durabilité à taper plusieurs fois. Ok, il est tombé dans le trou. Encore heureux que quand ils explosent, ça fait pas de dégâts. Parce que sinon, on a galère que ça serait. Oh merde. Vache ! Putain, on a cassé notre couteau, quoi. C'est ouf. C'est heureux qu'on a payé l'amélioration. Bon, il me reste un couteau, mais il va vite casser. C'est la merde, cet endroit. On avance et on va à gauche. Ça m'embête parce que là, on peut faire des carreaux. Mais bon, la limite, c'est pas trop grave. C'est en bas. Il faut qu'on continue et qu'on aille là-bas. Putain de merde. Celui-là, il va bientôt casser. Je préfère le transformer en carreau, honnêtement. Que d'avoir juste un tir en plus. Je vais voir un peu notre vie. Elle est très très basse. Ouais. Putain, je suis revenu en arrière, en fait. C'est là-bas que je veux aller, moi. Ah, mon dieu. Je veux dire que je m'étais remis toute ma vie. Pour strictement rien, ça fait plaisir. Là, honnêtement, là, je veux parler du... Je parlais du zoom. Mais là, il me fout dans la merde, le zoom. On est trop zoomé, en fait. On est au corps à corps et on est trop zoomé. Non, on est trop zoomé. On est trop fallé. C'est parti. Ok. On est grave trop zoomé au final. Pour du corps à corps comme ça. Pour des trucs qui vont aussi vite c'est... Compliqué. Bon on va garder les munitions, on va pas les charger. Parce que si on doit l'acheter l'autre. Puis là il faut qu'on le vide. Ça va être compliqué parce qu'on a des monstres super... Enfin on a de plus en plus de gros monstres. Donc ça va être compliqué de vider les armes et après les renvoyer. Donc une des portes. Comment on va là ? Comment on va là ? Je suis con ou quoi ? Je fais le tour. Ah oui. J'ai tiré sur la barre en bois. Ah pardon. Putain. Regardez ça. Vous voyez que c'est précis avec ce laser. C'est moi qui ai mal tiré évidemment. Mais je veux dire que c'est méga précis en fait ce laser. On peut tirer sur des cibles extrêmement petites. Par contre j'ai un coffre au moins à les récupérer. On a encore un couteau. Scarabere en est. C'est un couteau de... Ouais de botte ok. Nickel. Donc il peut quand même durer un petit peu... Superéo. C'est un raid. C'est vrai que ça c'est un truc que j'aurais dû peut-être faire cette façon de faire là, tirer une balle quand il tombe par terre et finir au carreau, ça économise. Bon on a eu un carreau qui est planté je crois qu'il est en dessous, je crois qu'il était, on va essayer de voir si je peux le prendre ça m'étonnerait. Bon bah ça c'est, ouais ça va, allez c'est potable, par contre ça, ah c'est pour revenir en arrière je crois, ça sera pas plus tard. On va dire que c'est potable notre prestation, on sait plus ou moins bien des pensées. Ouais, par contre le carreau je sais pas où il est. Il y en a c'est point ! Pas grave. Ah il va nous parler hein ! Ah 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 ! Oh Monsieur Kennedy, quel piètre chevalier vous faites ! Votre princesse a un caractère bien trempé. Je dois reconnaître qu'elle nous a donné beaucoup de fil à retordre. Oui, et ? Bon. Je crois qu'on va combattre un gros truc là dedans. Ça doit être là dedans je pense. Le combat auquel je pense. Ouais ça doit être ça. Du coup je me dis maintenant, est-ce que... Est-ce qu'on devrait pas changer d'arme et tout ça ? Il faut que j'abaisse pour les vies. Merci Léon, merci de m'avoir prévenu. Oh, c'est à moi. Je savais vraiment pas ce qu'on devait faire. On va se mettre de ce côté là. Ilala. Oh merde, encore ça. Y'en a deux. Merde à deux. Cette fois y'en a deux. Exactement. Ah, fais chier. Ah non, là ça fait chier. Par contre, ils me font chier aussi. La précision du machin quoi, regarde moi le carreau. Putain de merde. Cache. Flat fer, merde quoi. Attends. Il est bientôt cassé. Carreau. Il y en a un. Nickel. Tant que je les excite pas trop, ils sortent pas en fait. C'est ça ? Par contre, moi j'ai plus de couteau, plus rien. Ouais, là on commence à être un peu dans la dèche. C'est fun. Putain. Oh la vache. Merde. Oh la vache. Oh la vache. Doucement, là. Qu'est-ce qu'on fait ? On se soigne ? C'est l'heure de bouger. C'est l'heure de bouger. C'est l'heure de bouger. Oh, on peut le poignarder. Oh le bordel. Oh putain. Il est en train de tuer tout le monde ou pas ? SexualIII pas. C'est un peu plus que rien si l'onferait. C'est l'heure de bouger. Peut-ce. C'est l'heure de bouger. C'est l'heure de bouger. C'est l'heure de bouger. C'est vite, c'est super, c'est un peu plus cher. C'est pas, c'est un peu plus cher. Attends, il est en train de les taper ? Il faut qu'on arrête de courir à un moment. C'est bien, j'ai absolument tout loupé. Oh mon dieu, il ne m'a pas touché. Ok, il y a des cloches. Ok, très bien. Il n'y a plus que les gros maintenant. Très mal joué. J'ai vu qu'il y avait des cloches. Est-ce qu'on peut... Ah, à la limite, je pourrais peut-être utiliser ça. Attends, je vais voir. Oh merde. Comme il tremble Léon, bordel. Comme il vacille. C'est une catastrophe ça. C'est une catastrophe Léon, comme il bouge. En fait, il nous donne des explosifs et des carreaux partout. Donc je me dis que... On va peut-être les utiliser. Parce que là, il y en a deux. Si on tire une balle, on en touche un, d'accord. Mais après, l'autre, il nous fonce dessus. Alors que là, ça ne fait pas de bruit. Ça lui fait des dégâts ? Ah non, ils ne peuvent pas se faire des dégâts. Je ne pense pas. Ah, attends ! Si, il se tape ! Bon, ça n'a pas l'air de les déranger, le bip bip, par contre. L'autre, il est blindé. Lui, non. Il faut d'abord tuer lui. Bon, ça va, ça se passe bien. Allez, nique-toi, bordel. Mais nique-toi, bordel, Léon ! Qu'est-ce que je casserais quelque chose quand il fait ça, Léon ? Il est... C'est vraiment une catastrophe, Léon. Comme il tangue de fou, quoi. C'est une catastrophe... Si il y a un mode pour arrêter ça, pour enlever le tangage, là, de... C'est complètement, en plus... Comment dire ? C'est pas parce qu'il est mal en point, ou il est dans le rouge, ou quoi que ce soit, il est dans le vert encore. Peu importe qu'il soit full vert, ou moitié de vert, ou trois quarts vert, on s'en fout. C'est toujours... Pareil, c'est... C'est assez... Ah là là ! Ça rend fou, ce truc, hein. On peut faire sonner la cloche, ou pas ? On peut sûrement que tirer dessus. C'est marrant, ils ont les griffes défoncées, quoi. Il y a du sang, donc je me demande s'ils se font des dégâts. Ils ont pas l'impression de faire beaucoup. Beaucoup, en fait. Et recule. Enfin, ils retournent toi, pardon. Ok. On peut passer à ça, maintenant. Je me suis loupé, ta mère ! J'espère que s'il m'enchaîne, il va pas me tuer. Faut pas que je me loupe, hein. Faut pas que je me loupe. Mais euh... Hein ? On sait tous que Léon est très très... mauvais, hein. Je me suis loupé. Ah là 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 là, Léon, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Regarde-moi comme il tremble. Regarde-moi ça. Je... je... Merde. Si je lève la souris, même sans... sans mettre la souris sur le tapis, ça tremble. C'est une catastrophe. Dernière balle. Nickel. Eh ben putain. Corne de l'épaule. Eh ben la vache... Ah c'était pas... C'était pas simple. Ah oui, on aurait pu juste taper avec... Oui mais enfin... Quand j'ai parlé de la cloche, j'avais pas de couteau. On en a trouvé pas. Ouais. Ah ouais. C'était pas... C'était pas ça. Je pense qu'on aurait dû libérer les monstres. Enfin ouais, honnêtement, il y avait trop de... Il y avait trop de petits normaux partout. Donc les monstres en plus, enfin ils les auraient défoncés. Enfin les monstres, ils auraient tapé... les gros là, ils auraient tapé... sur les petits. Mais... Du coup, je dois pas trop courir. Je peux utiliser que l'arbalète. Parce que sinon ça fait du bruit. Enfin voilà, c'est un peu galère. Bon, ça on peut le vendre. Euh... On a 3 couteaux. Donc du coup, on peut faire des carreaux si besoin. Mais bon, on a pas grand besoin. Euh... On a plein de munitions de pistolets. Le fusil, il est plein chargé. Oh, ça va. Faudrait juste un... Honnêtement, faudrait un magasin. Y'a deux portes qui sont vertes là. Je sais pas si on avance ou pas en fait. Moi honnêtement, théorie, j'irais au magasin parce que... Mais bon. On va avancer. C'est le gilet pare-balles. Voilà. Le gilet pare-balles et le couteau, hein. Sans mal emploi. Arrêtez ! Léon, stop ! Non ! T'approches surtout pas ! T'es blessé ? Attention ! Non ! Allez-y, poursuivez. Ne résistez pas, très cher. Cela ne ferait que rendre votre souffrance insoutenable. C'est le noir. Ah ! Espèce de... ... 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 Oh, qu'est-ce que ça va faire mal ? Ouf, les mains là. Il a des gants, mes mains. Eh bien, bien joué. Il n'y avait pas ça, je crois, dans l'original, le coup qu'on te balance dans... Ça va, c'est cool. Bon, on a des balles de pistolet, donc ça va. Ça va parce qu'on a... Bah du coup, on a trois couteaux quand même, donc ça passe. Et on a pas mal de soin. On a vraiment pas mal de soin, donc c'est... C'est peut-être pas mal. On va dire qu'on peut résister et on peut combattre si jamais il y a un problème. Ah non. Lui, il s'est planté. Arrête, mais on dirait moi, merde. Putain, on dirait moi que tu fais des blagues, merde. C'est des jeux de mots. Des jeux de mots tout pourri. C'est quoi, ça ? Je sais pas, mais c'est pas un poisson. De toute façon, il y a quelque chose qui bouffe les gens parce que là... Là, il y a un truc. Ah putain, c'est des insectes. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est grand ? Oh la vache quoi. C'est une méga aventure ce remake. C'est une méga aventure, j'adore. Profondeur. Oh tiens, tu l'as pas volé. Oh le réflexe, le quick shot quoi. Oh la vache. Le putain de quick shot. Evidemment, il est exactement où on va. Sinon, c'est pas drôle. Ok. On va aller à droite. Non, on va aller à gauche. Non, à droite. Je sais pas. C'est pour ça que ce pistolet, je voulais l'augmenter au max. Genre le 5-7. Genre la vitesse. Facilité d'utilisation surtout. Je regarde s'il y a pas des objets vite fait, mais je crois pas. Précision. C'est bien, je parle de précision, je tire mes, je loupe mes deux tirs. Il faut pas utiliser, par contre on a eu un poisson, je sais pas si c'était la créature ou alors si c'est moi qui ai tiré sur un poisson sans faire exprès. Il nous faut l'herbe jaune. Le chargeur aussi. Qui est grand. Si vous avez remarqué, je recharge pas tout le temps. Genre je tire une balle, je recharge. Ça j'aime pas faire ça dans les jeux. Depuis que j'ai commencé à jouer à Tarkov, je fais plus ça du tout dans n'importe quel jeu. Jamais je recharge après avoir tiré genre seulement une fois. Encore un mort, combien de morts ont passé depuis que l'on m'a jeté ici. Les maigres restes de nourriture que le nous avait donné au début sont de l'histoire ancienne. Nous n'avons plus rien. La faim et la soif sont si insoutenables que la plupart d'entre nous en sont réduits à boire cette eau noire. Le premier à s'être transformé est Herminio. Lui qui était pourtant affaibli au point de ne plus pouvoir marcher est soudainement devenu fou. Le temps que sa fureur prenne fin, deux personnes sont mortes. Je pense que nous ne devrions pas toucher à cet honneur. Ce cher abbé Lardo est mort à son tour. Il se sera battu jusqu'au bout. La seule chose que je peux faire désormais, c'est honorer les cordes. Tout le monde est prié pour que leurs âmes trouvent la paix. Ô Seigneur, pourquoi nous as-tu une telle épreuve ? La couronne. Ça a l'air de valeur chère par contre. L'herbe jaune. Poing ! On pourra prendre ça pour se soigner. Très bien. Fin, l'herbe. Non, oui, on a de l'herbe jaune. Donc à la limite, on peut se soigner avec notre mix. Ah ! J'en ai marre. J'avoue que... C'est marrant qu'on voit un truc bouffer les rats ou je ne sais pas. Encore une herbe rouge, ça c'est bien. Ça tombe sur... Ça tombe dessus ou ça lui passe à travers ? Ça passe à travers. Ah, ça c'est bête. C'est quoi le dernier jeu où j'avais vu ça ? Où on avait de l'eau qui coulait et ça tombait sur le personnage. Et je l'ai signalé. Je l'ai notifié aux gens, je l'ai montré. Je lui ai dit, ah, regardez, il y a ça. C'est normal dans tous les jeux, il y a ça. Non. La preuve que non. La preuve que non. Voilà. Là, ça passe complètement à travers Léon. Ça aurait été bien que ça le mouille pour de vrai. C'est des petits détails. Mais bon. On a le marchand là-bas. Ah ! Ah la vache, les chauve-souris. C'est bizarre hein, c'est très étrange. Bon allez, go. On a le marchand ici. Attends. Ah la. Putain, le bruit qu'il fait. C'est très étrange. C'est bizarre hein, c'est très étrange. Quand il est pas avec nous, il fait un bruit bizarre. Genre il souffle bien fort. Je suis sûr qu'il est contaminé. Ah ouais. Je suis sûr que c'est un monstre aussi. En tout cas, on va... On va faire des emplettes. Voilà. Coup de revente. Coup de réparation du couteau. J'ai mis quoi moi ? J'ai mis... Alors, l'amélioration... Et coup de réparation du couteau. De toute façon, j'ai mis pas grand chose d'autre. Ah, on avait remis pistolet. Il y a un moment que j'ai dû changer de mallette sans faire exprès parce que... Ou alors que quand on l'augmente, ça revient à la mallette de base. Je sais pas. Moi, je préfère les ferrailles, les grandes ferrailles. Enfin, quoique, non. En fait, les grandes ferrailles... Je pensais qu'on avait des grandes ferrailles grâce à ça. Mais au final, non. Donc, euh... Bah, autant rester comme ça. Parce que les balles de pistolet, on n'en a jamais besoin d'en faire. Ouais, bah, je sais pas. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile ? En 5. Trésor ou babiole, ça... Une affaire bien conclue ! He 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 ! Rien de plus facile. J'essaie d'y faire attention, d'accord ? Reviens ! Ouais, enfin, c'est un gilet pare-balles, hein, tu sais. C'est pas vraiment moi qui choisis de me faire tirer dessus ou pas. Alors ça, on va le vendre et on va utiliser à la place le fusil d'assaut, je pense. Alors toi, t'as 5. Donc 5, il faudrait... Les 5 couleurs. Ah, on peut le faire ? Ah non, attends. Peut-être que si... Bonus 5 couleurs. Oui, c'est ça. C'est bon. Bonus 5 couleurs. Le plus gros bonus. Et du coup, on a aussi le chat. Donc le chat, c'est 3. On a dit que le 3, le meilleur, c'est trio. C'est rouge. Ah bah parfait, on peut le faire. Merde. Ah ! Bonus trio. Maximum. Pas mal ! Je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Pas mal, pas mal. Bon ouais, on va utiliser le fusil d'assaut. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Parce que je vais être honnête, les dégâts, ils sont pas énormes, énormes en fait. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Oh la vache. On est à 3,70. Il va nous falloir au moins 50, 70k pour augmenter ça au max, peut-être. Peut-être même voire 100k. Le fusil d'assaut de base, il est déjà à 2 points. 0 de puissance. C'est un truc semi-auto. On peut tirer en continu. Donc techniquement, c'est beaucoup plus puissant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a 20 balles dedans aussi. Donc ça va nous faire beaucoup de trous dans la mallette aussi. Parce qu'on peut mettre 20 balles à chaque fois dans le chargeur. Donc ça c'est vachement bien. Donc ouais, on va vendre ça. Donc on va vendre notre stingray. Trésor ou babiole, ça fait bonne route. Voilà. Donc ça avec la lunette parce que c'est cool. Ouais, ça va faire mal ça. J'adore le système du fusil d'assaut en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur quand ? Ah non, fusil d'assaut en première personne et tout c'est vachement bien. C'est pas mal. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes ? Alors du coup... Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. Comme je l'ai dit, en théorie, les deux snipers qu'on a, genre le car et tout ça. Genre le stingray et le SR M1193. C'est en parfait état. Je te le promets. Les dégâts sont mieux. Hein ? Si je dis pas de conneries. Si on entend. On peut comparer ou pas ? Genre les dégâts sont mieux, voilà. Ce maximum on est à 3,40 et là ça serait 4,90. L'autre ça doit être 5 et quelques je crois. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir le fusil d'assaut. Beaucoup plus utile. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. On a 200k, il faut pas faire de la merde. Alors, dans l'instant je me dis, est-ce qu'on devrait pas prendre un lance-roquette ? C'est un peu la question. Parce que si on va combattre un boss, à la limite c'est vrai que le lance-roquette ça peut aider. Mais bon. Bienvenue. J'ai pas trop envie en fait. J'vais pas le faire rester avec mes armes. Ah oui on a le fusil anti-émeute aussi qu'on voulait potentiellement bien. Ah mais il est chargé au max. Ouais non on va pas le faire. Il est chargé au max. Faudrait le vider. On essaiera de le vider. Bienvenue. Euh on a le spray. Les richesses que tu avas te serviront à rien dans la tombe. Ouais oui je sais. On commence à bien cerner tes goûts étrangers. Ok. Déjà à 3 c'est déjà pas mal. Tiens vois ce que ça donne l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences. 23 balles. Ouais non c'est pas utile. Y'a la cadence de tir que j'ai bien envie d'augmenter de notre pistolet tellement qu'il est bien. Parce que c'est pas extrêmement cher en fait. Et voilà comme tu l'as demandé. Alors celui là on a dit qu'on le laisse pour le moment. C'est pas extrêmement cher non plus la capacité là. Si tu veux avoir une chance de survivre je te conseille d'améliorer tes armes. Tiens vois ce que ça donne l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. A quoi tu tiens le plus ? A ton argent ou à la vie ? Fais nous signe quand t'auras fait de la place. J'ai fait le vop. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses là. Ohlalalala. On peut faire des carreaux en plus. J'ai un couteau. On va équiper celui là parce qu'il fait toujours plus de dégâts. On est d'accord. On est à 0,80. Et c'est 0,5 je crois. 0,5. On a des balles. Pas te faire tuer hein ! On peut faire des mines adhésives. C'est vrai que ça, ça aide. Ça nous fait un peu de place et ça aide. Et il nous reste une grande. C'est tout. Je pense que c'est bien là comme ça. Je pense qu'on peut faire la guerre. Et ce qu'on fera quand on aura fini, quand on aura vidé le chargeur du fusil à pompe, on changera pour le Striker. Mais ouais, j'aime bien le Punisher parce qu'il est rapide et tout. C'est pour ça que je l'augmente beaucoup. Demandeur. Isodro. Yarté. Talavera. Date d'installation. 2 novembre 2002. Les douches d'azote liquide qui ont été demandées le mois dernier ont bien été installées. Les douches d'azote liquide. Avertissement. L'azote liquide est une substance extrêmement dangereuse pour entraîner des brûlures cryogéniques. La cécité, voire la mort. Veuillez faire preuve de prudence lors de la manipulation. Waouh, ça a l'air super high-tech ici en fait. Enfin, aïe. Enfin, quoi que. Vite fait quoi. Vite fait. Trésor, ok. On va se faire poursuivre par quelque chose. Je le sens. Chronique de recherche. Mais, 9 ans après mon éveil, lorsque j'ouvrais cette valve, ce liquide noir entrera dans mes veines et circulera dans tout mon corps. Je m'attends à ce que ce soit l'expérience la plus douloureuse de toute ma vie. J'attends cette épreuve avec impatience. C'est un honneur d'endurer le travail sacré de la renaissance. La prochaine fois que j'ouvrirai les yeux, je serai le véritable serviteur du maître Ramon. Moi, Isidro, Yartetalavera, je fais ce serment. J'irai au-delà des limites humaines et deviendrai un vrai serviteur de Dieu. Je traquerai les hérétiques et serai leur bourreau, leur verdugo. Et bien, ça a l'air fun. Ces gens ont un problème. Merci, Léon. Léon, toujours le mot. L'équipement hors service. Afin d'économiser l'électricité, le courant a été coupé avec certains équipements, notamment l'ascenseur. En cas de besoin, vous pouvez le rétablir à l'aide du disjoncteur situé tout au fond du laboratoire. Couteau de botte. Putain, notre inventaire, il est blindé, là. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça a l'air grand. ... ... J'aurais pas dû le faire. Attends, ça recharge là? Ok, il est à droite. Putain, qu'est-ce que c'est? Putain, c'est une chasse à l'alien. Il y a un objet là. Evidemment. Comment on va là par contre? Ah, je dois avoir une porte à ouvrir. Ah, on a la classe avec le fusil. Ah, putain! Qu'est-ce que c'est? Vache Léon. Un peu trop lent. Je crois qu'il arrivait derrière et tout. C'est pas grave. Je crois que c'est un des gardes du corps. Qu'est-ce que c'est un des gardes du corps ? Qu'est-ce que c'est un des gardes ? C'est parti. C'est parti. Oh merde. Je crois qu'il n'a pas eu son compte. C'est ça que tu as dit ? J'espère qu'on l'a tué. Enfin non, non, on ne l'a pas tué. J'espère qu'on ne lui a pas tiré dessus pour rien. C'est un peu risqué de faire ça au carreau explosif honnêtement. Qu'est-ce que tu prépares ? Fash. Ah là là. Ah mais là j'avoue que merde. J'avoue que merde. Qu'est-ce que tu as dit ? Oh la vache le machin. Ok c'est... Oh merde. Là tu me fais bien chier. Tu me fais bien bien chier. Ok on va utiliser ça. Jamais tu crèves. Il nous faut du liquide. Il nous faut ça. On en a où ? Ah. D'accord ok. On va recommencer hein. On va recommencer ça. D'accord on peut le contrer et tout ça. Ah merde attends c'est l'auto que j'ai pris là. Oh la 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 vache. Il est méga résistant. Il est méga résistant. Oh. C'est pas vrai. C'est le clébard de Ramon. Désolé de jeter à... Où ça ? Ouais 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 non ça va il est pas trop difficile en fait c'est juste une gimmick à prendre en main. Apparemment je voudrais bien ne pas utiliser genre tous mes soins parce que ouais c'est religieux. Qu'est ce que tu prépares ? Il faut vraiment qu'on le tue en fait. Ouais il a cassé à chaque fois. Ok très bien. Très très bien. On a ça. On a ça. On a ça. Le fusil à pont on va pas le charger. On pourrait prendre à la limite le magnum mais on faudrait trouver un truc cryo en fait. Encore. On a un truc qu'on pourrait faire c'est utiliser ça aussi. Attends on va aller là. Y'a un truc cryo là ou pas ? Je sais pas. Ils sont pas marqués en plus. Merde. On va devoir le combattre. Ah putain. Esquive et parade. Nooneux. Elle est br IU. Elle a ça. Elle a Pas réussi. Ça va te bien te faire mettre. Oh la vache. Il m'a bloqué contre un mur. Il m'a bloqué contre un mur. Il m'a bloqué contre un mur. Oh la vache. Ok d'accord. En fait ça sert strictement à rien. Je me suis dit il y a un truc qui tombe. Il faut tirer dessus. Pas du tout. C'est bien. Ah je sais qu'on peut s'échapper mais je voudrais le tuer en fait. Je veux voir si on peut le tuer. Est-ce qu'on peut le poignarder ? Oh la vache. Ah. 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 ça sert un peu à rien ce coup de pied pisse de pute il y en a un autre de... non oh mon dieu c'est un merde ouais je sais ouais non mais là je... honnêtement j'en suis à la limite à me dire est-ce qu'on peut vraiment le tuer parce que là c'est un peu abusé oh non bon Oh la vache, est-ce que ça vaut le coup quoi ? Ah ouais non mais la question c'est est-ce que ça vaut le coup ? 30k Ouais je... On va devoir payer le gilet, il est complètement détruit le gilet donc un bon 10k Donc déjà il ne reste plus que 20k sur le truc qu'on a récupéré, sur l'objet Le couteau, il faut le payer C'est bête que je n'ai pas fait attention qu'il y avait une zone là J'aurais pu faire ouvrir en fait Oh la vache toutes les munitions J'aurais pu ouvrir là, tout simplement, comme ça on aurait pu faire le truc Par contre ça, merci mais non Le jeu tu me fais pas ça, tu me fais pas tomber un truc quand je passe à côté Ça me fait directement penser qu'il faut tirer dessus pour moi Bon apparemment non Bon après le fusil d'assaut, on valide, on valide il est très bien Merde, j'ai fait encore des munitions Bon, avec ce qu'on a récupéré, ça passe Voilà Voilà, ça passe Ça me fait un peu chier quand même Alors après peut-être que Je sais pas, genre on doit le combattre plus tard Si on ne tue pas maintenant Je sais pas, je sais pas s'il y a un truc comme ça Mais c'est un peu la merde Les carreaux explosifs ça a l'air de bien marcher Pauvre petit agneau Ta souffrance peut prendre fin Comme elle a pris fin pour notre petite dernière Qui nous a rejoint dans la communion désormais Elle est notre chair Notre sang Mon fidèle disciple lui montrera la voie Allez Offre le salut à ces pauvres âmes éclairées A vos ordres Ah, Crozer Il est devenu bien stylé hein Salazar Il est devenu bien stylé hein Salazar J'aime beaucoup hein Comment ils l'ont changé Ah Ouf, on va s'arrêter là Putain Mort, zéro Ah oui, c'est parce qu'on est rechargé Ah oui, j'ai rechargé avant de mourir en fait Mais ouais, c'est... Oh la vache, c'est... Ça demande beaucoup, beaucoup de munitions quand même Alors après peut-être qu'on aurait pu mieux se débrouiller Genre peut-être avec un fusil sniper ou truc À un moment, je crois qu'on peut... Peut-être le stunlock mais il faut énormément de balles de pistolet Parce qu'à un moment, on a fait deux ou trois fois d'affilé Il a été repoussé parce que j'arrêtais pas de lui mettre des balles à la tête Et bon, bien sûr, il faut super bien viser évidemment Donc euh... Donc ouais, peut-être à la limite ça peut passer comme ça Mais c'est chaud C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud On va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé Et à la prochaine Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada